Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes ponceuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous, je prends le micro aujourd'hui pour m'adresser à vous fidèles auditrices et auditeurs de Mediarama. Déjà pour vous dire merci de nous écouter, d'être au rendez-vous chaque semaine depuis maintenant trois ans. Alors cet été, vous l'avez peut-être vu en écoutant Mediarama pendant vos vacances ou en attendant vos vacances. On a lancé un sondage pour mieux vous connaître et mieux vous servir et vous avez été nombreux à prendre le temps de répondre à ce sondage. Donc, un grand merci. Alors, on a analysé les résultats et on souhaitait avec Orlane Tonani-Gueguin, productrice du podcast Mediarama et ici présente. Bonjour Orlane. Bonjour François. Merci d'être là et merci d'avoir pris le temps d'analyser toutes ces réponses au sondage. Donc, on voulait débriefer et vous en dire un peu plus sur nos chantiers en cours et ce qui va arriver dans les prochains mois pour le podcast. Alors Orlane, est-ce que tu peux nous dire les grands enseignements que l'on retient de ce sondage ? Alors, les premières choses qu'on retient d'abord, ce sont des informations sur les auditeurs et les auditrices. Un peu plus de la moitié d'entre vous avez entre 35 et 49 ans et on a une autre grosse partie qui a entre 18 et 34 ans. Donc, on a une audience qui est plutôt jeune quand même globalement et vous êtes majoritairement, vous travaillez dans les médias. Donc, vous êtes des professionnels des médias à 85%. Ce qui est rassurant quelque part. Ce qui est rassurant, oui, plutôt. Et dans le détail ? Dans le détail, on a 27% qui travaillent pour un média de moins de 50 personnes et à peu près le même pourcentage pour un média de plus de 50 personnes et 15% qui sont pigistes ou indépendants. Autre pourcentage intéressant, c'est que 22,5% d'entre vous sont en train ou réfléchissent à créer leurs propres médias. Donc, c'est un chiffre qui peut être intéressant pour nous pour l'élaboration de prochains contenus. Voilà, pour voir toutes les difficultés, tout ce qui vous attend et un peu tous les aspects à prendre en compte dans la création, vous êtes au bon endroit. Alors, on vous a aussi demandé ce que vous souhaitiez entendre au micro-médiarama dans les prochains mois, les thématiques, les sujets. Est-ce que tu peux nous dire lesquels ont été le plus plébiscités ? Alors, on a quatre grands sujets qui reviennent. En premier lieu, on a les médias étrangers. C'est une chose sur laquelle on travaille parce qu'on est en train de s'intéresser aussi à des médias francophones, par exemple en Belgique ou en Suisse. Mais on a déjà, donc François, tu as déjà enregistré quelques épisodes. Exactement, avec le temps notamment. Je vous invite à les écouter, c'était hyper intéressant. On a aussi le sujet des créateurs de contenu qui est beaucoup revenu, des créateurs de contenu qui traitent de l'actualité ou l'économie des youtubeurs et des streamers. Là-dessus aussi, François, tu avais déjà enregistré un épisode, mais qui commence à dater un petit peu. On va s'y remettre. Avec Domingo. Et j'avais également eu Jean Macier de Backseat, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais beaucoup explorer. Donc, c'est bien aussi que ce soit plébiscité. On va s'y atteler. Troisième thématique, c'est la presse pro et les médias de marque. Donc là, peut-être qu'on peut faire un petit teasing parce que la semaine prochaine, tu enregistres avec la directrice éditoriale de Welcome to the Jungle. Et ce n'est que le premier d'une série d'épisodes sur cette thématique. Ça va élargir effectivement un petit peu les horizons. Et c'est vrai que la presse pro, on en parle souvent. Je n'en ai pas fait beaucoup, alors que c'est un secteur qui est riche, qui a ses propres problématiques et qui va parfois bien, globalement même parfois mieux que la presse publique. Donc, il y a plein de choses assez intéressantes à aller chercher de ce côté-là. Donc, bien entendu. Et la dernière thématique, en fait, c'est des sujets un peu plus précis. Il y a quelque chose qui est pas mal revenu, c'est la segmentation des audiences et comment l'adresser. Et du coup, c'est des sujets déjà qu'on traite dans les épisodes. Mais pourquoi pas réfléchir à faire des épisodes un peu plus thématiques, peut-être avec différents invités pour voir comment on peut aborder ces différents sujets. Très clair. On vous a également demandé le type d'invité que vous souhaiteriez avoir au micro de Mediarama. Et là aussi, intéressant, on essaie de faire en sorte d'avoir des personnalités, des médias, des experts de l'écosystème. Est-ce que tu peux nous donner quelques réponses qui sont sorties, notamment dans le sondage ? Alors, globalement, ce que vous voulez entendre, ce sont des gens qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, c'est déjà un peu ce qu'on essaye de faire en interne au niveau de la programmation de Mediarama, même si après, il y a forcément des figures qu'on est obligé d'avoir dans le podcast. Vous aimeriez aussi entendre un peu plus de métiers de l'inside, c'est-à-dire des devs ou les équipes produits de médias. Des entreprises partenaires de médias, pourquoi pas des journalistes des PQR. Et après, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, donc TikTok est revenu en grande majorité. Et tout ce qui est plateformes de SVOD, comme Netflix ou ce genre. Qu'on a un peu traité, notamment dans les pastilles actus, la guerre des plateformes. C'est un sujet qui, effectivement, nous intéresse. On n'a pas eu encore énormément d'acteurs. Je retiens surtout quand même le point 1, qui est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup. C'est vrai que tu l'as dit, c'est important d'avoir des grands patrons de presse sur Ravi de les recevoir. Ils ont souvent une belle expérience, une bonne vision du marché. Et c'est quand même souvent intéressant de les entendre quand on n'est pas trop dans la langue de bois, évidemment. Mais je trouve que ce qui est, en tout cas, moi, François, ce qui me passionne toujours, c'est quand même d'avoir des gens qui sont sur le terrain, qui font les doers, ceux qui peuvent nous expliquer leurs difficultés, les métiers, etc. Et ça, c'est pareil. Ça fait un peu chaud au cœur que ça se sorte et que ce soit une des choses les plus plébiscitées. C'est parler du terrain. Donc ça, c'est pareil, c'est entendu. On continuera. L'idée, ce n'est pas de faire le CAC 40 des médias, mais d'aller là-dessus. Et puis, voilà, ça donne plein d'idées, en tout cas. Donc ça, c'était plutôt cool. Et enfin, vous nous avez livré dans ce sondage des pistes d'amélioration du podcast parce qu'on vous écoute et que c'est pour vous qu'on le fait. Donc, les feedbacks sont hautement appréciés. Et donc, il y a eu plusieurs pistes d'amélioration du podcast. Orlan, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Tout d'abord, vous nous avez demandé de créer un peu plus de rendez-vous, d'animer un peu la communauté à travers des événements ou des espaces de discussion. Parce que c'est vrai que ça, on était un peu au point mort. On s'y met depuis septembre. Notamment, et c'est toi qui l'a créé d'ailleurs, donc tu seras toujours la fondatrice du groupe WhatsApp. Alors en vrai, il y en a plusieurs. C'est une communauté WhatsApp. WhatsApp, en plus, c'est un peu le sujet chaud du moment. On en parlait dans la newsletter de Mediarama cette semaine. Mais donc, on a fait ce groupe WhatsApp et pour le rejoindre, il suffit de me contacter sur LinkedIn et je vous enverrai le lien. Ou de m'envoyer un mail françois-sancédille-at-cosavostra.com. C'est un lien, en fait, c'est le plus simple pour le rejoindre. Mais en termes de rendez-vous, on a surtout organisé à la rentrée un apéro. C'était le 19 octobre dernier. C'était le deuxième. C'était très cool. On avait fait une petite conférence au début avec Olivier Martinez, qui est déjà passé sur Mediarama pour parler d'IA. Et voilà, une rencontre après, un apéro autour de... Alors évidemment, l'IA, ça a un peu alimenté les discussions parce que c'est le sujet chaud également du moment. Mais voilà, c'est l'occasion de boire un verre entre professionnels ou amateurs des médias. Et j'aimerais vraiment développer ces rendez-vous. Alors, on l'avait fait chez Cozavostra. Je pense que ça va être un peu limité en taille parce qu'il y avait peut-être trop de monde la dernière fois et qu'on ne s'entendait plus à la fin. Donc, on va essayer de développer ça et d'avoir peut-être une fois par trimestre ces apéros des médias. Je trouvais ça hyper enrichissant. Donc, avec toujours cette idée d'avoir un thème, peut-être une présentation en amont de quelqu'un qui va nous présenter ce qu'il fait ou d'un signal faible ou d'un signal fort. Bref, on trouvera cette programmation. Mais ces premiers apéros sont plutôt encourageants. Vous êtes venus nombreux. Donc, ça, c'est très chouette. Donc, vous avez vraiment l'envie de nous rencontrer en physique, mais aussi de participer un peu plus à Mediarama, le podcast, parce qu'a priori, vous avez envie de poser vos questions aux invités que François retient. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose, une chose sur laquelle on travaille depuis peu. Depuis peu, c'est le cas de le dire. C'est tout récent. On a commencé la semaine dernière, notamment via le groupe WhatsApp dont je vous parlais à l'instant. Quelques jours avant les enregistrements d'épisodes, on vous pose, enfin, on vous demande quelles seraient là les questions que vous aimeriez poser. Alors, idéalement, c'est des questions peut-être un peu pas de côté, puisque a priori, j'espère en tout cas que les questions que je pose, enfin, celles auxquelles vous aimeriez demander, je les pose sur le média, sur le parcours, etc. Mais peut-être des questions un peu qui piquent, des pas de côté, des choses un peu plus personnelles, qui seraient les questions de la communauté, qui viendraient en fin d'épisode. Donc, on est en train de tester. On va se caler là-dessus. Mais tout ça, en tout cas, ces échanges se feront via le groupe WhatsApp. Donc, encore une fois, je vous invite à venir participer, vous inscrire, en tout cas, déjà dans un premier temps. Vous n'êtes pas obligés de participer immédiatement, mais c'est au moins un lieu où on peut avoir des échanges, où vous pouvez avoir des news un peu plus fraîches et puis surtout un peu plus d'interactions. Et dernier point, dont tu parlais d'ailleurs dans l'épisode avec Christopher, je crois que c'est l'épisode 151, c'est la vidéo. Donc ça, c'est vrai qu'on ne s'y était pas mis. Là, on commence à s'y mettre, on commence à filmer quelques épisodes en vidéo. Et comme vous nous aviez demandé des résumés, peut-être des épisodes de 30 secondes à une minute, on y travaille à travers, justement, des extraits vidéo qu'on publiera sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, mais aussi YouTube. Exactement, c'est un peu la nouveauté. C'est une nouveauté pour tout le monde, toi, Orlan, moi, les invités, le fait de se filmer. Donc, principalement quand même à destination de faire des extraits pour les réseaux sociaux. Effectivement, c'est ce qu'on disait avec Christopher, c'est ce qui permet un peu de, voilà, je vous donne un peu les recettes, mais d'améliorer l'engagement et peut-être d'aller chercher encore un nouveau public pour développer l'audience de Mediarama. On mettra les épisodes qui seront filmés sur YouTube, je ne sais pas encore quels seront les usages là-dessus, puisque c'est du talk, pour moi, ça marche très, très bien en podcast, en audio. Mais bon, à partir du moment où on le filme, on les met à disposition. Et puis, à partir de cette matière, il y aura plein de choses à faire. Donc, on va tester des formats, des extraits, et puis on verra un peu ce que ça donne. Si vous avez le temps, si vous avez la curiosité de regarder tout ça, pareil, on est hyper preneur de feedback, puisque tout ça, cette aventure, ce podcast, encore une fois, il ne se fait pas sans vous, auditrices, auditeurs. Donc, on est hyper preneur de vos retours pour améliorer en permanence, et puis que ça corresponde aux meilleurs podcasts sur les médias du monde. Soyons ambitieux. Donc, voilà un peu les nouvelles de Mediarama. Je trouvais important de prendre le temps, puisqu'on vous avait sollicité de vous faire un retour, vous dire un petit peu tout ce qu'on avait dans les cartons avec l'équipe. Donc, encore merci à vous. Merci à l'équipe de Mediarama. Merci, Orlan, d'avoir pris le temps de prendre la parole et d'expliquer un peu tout ça. Et puis, donc, cette équipe qui permet depuis trois ans maintenant de faire exister ce podcast. et on continuera à vous étonner et analyser le monde des médias dans les prochains mois. Et peut-être, on peut vous en dire un petit peu plus. Déjà, on va lancer des épisodes spéciaux sur l'IA. Je ne vous cache pas, vous le savez si vous écoutez régulièrement, que c'est un sujet qui me passionne, dont on parle régulièrement. Donc, on va essayer de faire une fois par mois, en plus de la programmation habituelle, un épisode spécial pour couvrir un peu tous les aspects de l'IA, que ce soit technique, sur la production, réglementaire, créatif, artistique. Il peut y avoir vraiment énormément de choses. Ça a de l'impact d'ores et déjà dans les médias. Donc, essayons ensemble d'explorer ce grand sujet. Et j'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas, je le répète, à vous abonner à la newsletter Mediarama qui sort tous les mercredis, un petit coucou à Cyril Franck qui porte cette newsletter, notamment la newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site Mediarama.io. À vous inscrire au groupe WhatsApp. Pour cela, contactez-moi sur LinkedIn. Je vous enverrai le lien. Ou envoyez-moi un mail françois-sans-cédille-at-causavostra.com. François-at-causavostra.com. Et évidemment, à nous faire part d'autres retours. D'ici là, on est preneur de tout feedback. Merci à vous. Merci Orlane. Merci à toi, François. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mediarama. À bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Causavostra, contactez-moi par mail mediarama.causavostra.com. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Causavostra.